Chers amis, si vous n'avez pas d'or et de préférence physique, c'est le moment d'en acheter, de vous positionner, c'est un bon moment pour rentrer. Nous allons regarder ensemble dans cette vidéo trois choses. La première c'est pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'avoir de l'or précisément, contre quoi est-ce qu'on s'assure quand on prend de l'or et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Deux, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que maintenant on se trouve dans une bonne position pour investir sur l'or ? Vous savez que je répète assez souvent à mes lecteurs de l'Investisseur Sans Costume que le bon investissement se fait à l'entrée plus encore qu'à la sortie. Et troisièmement, on va regarder aussi pourquoi est-ce que je peux prétendre à un petit peu d'expertise sur le sujet et un historique assez robuste, notamment parce qu'il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais commencé à dire que nous étions sortis du marché baissier de l'or et qu'on était entrés dans un grand marché haussier et que si vous m'aviez écouté à ce moment-là, et si vous l'avez fait tant mieux pour vous, tant mieux pour moi, tant mieux pour tout le monde, vous auriez plus de 30% de plus-value en 18 mois. C'est pas mal et à mon avis c'est loin d'être fini. Chers amis, bonsoir. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. C'est avec ce service que j'ai alerté mes lecteurs au mois de mai 2019 de ce grand marché haussier de l'or dans lequel nous sommes entrés. Là on en est bien entrés dedans, c'est confirmé. Et donc si vous ne connaissez pas encore, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire en description de ce message. C'est un service gratuit. Et donc nous allons parler ce soir d'or. Ah bon, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, partagez-la. Ce sont des choses assez importantes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est presque tous les épargnants et investisseurs devraient avoir un peu d'or physique chez eux. Et tout le monde devrait en avoir un peu parce que l'or, pour deux raisons. Parce que l'or est une assurance. Et une assurance ultime, de la même manière que ne pas avoir une assurance contre l'incendie de sa maison est probablement quelque chose d'un petit peu risqué, ne pas avoir d'assurance contre la destruction de son épargne est aussi un problème. Et aujourd'hui, je répète suffisamment souvent dans ces vidéos et dans mes chroniques que nos actifs bancaires, nos investissements, nos comptes courants, nos assurances vie sont à risque. Il y a un risque et ce risque doit être assuré. Il se trouve que ce risque, aujourd'hui, n'est plus un risque de marché, n'est plus un risque financier. C'est devenu un risque monétaire. Depuis presque 20 ans maintenant, et ça s'est accéléré après 2008 et encore plus après 2018, nous avons sauvé les marchés financiers en transférant le risque dans les monnaies. Les bilans des banques centrales, la Banque Centrale Européenne, la Fed Américaine, ont gonflé comme des gros ballons de baudruche et sont devenus des espèces de bombes sur pattes que la moindre état de sel peut faire exploser et qui fait flipper tout le monde. Et donc aujourd'hui, les risques sont devenus monétaires. Et il y a un truc qui est quand même très simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule monnaie millénaire. Qu'une seule monnaie millénaire, c'est l'or. Et l'or physique, pas l'or papier. La valorisation de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. L'or physique et l'or papier, ça ne vaut pas la même chose. Ça aussi, ça fait longtemps que je le dis, mais au mois de mars dernier, on a pu le voir précisément. Donc l'or physique vaut beaucoup plus encore que l'or papier. Quand vous avez de l'or papier, imaginez que vous achetez un grand sac dans lequel vous avez mille grains de riz et une perle. Autant acheter la perle directement. C'est beaucoup plus rentable. Et donc, vous avez ce risque monétaire. Et ce risque monétaire s'assure avec de l'or. Parce que de l'or, il y a presque 7000 ans, on utilisait déjà l'or comme monnaie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2 ou 3 000 ans, on l'utilise comme monnaie. Et il y a des choses aussi bêtes que, si vous lisez Le Marchand de Venise de Shakespeare, quand Shylock prête 3000 ducas à Antonio, c'est une somme. 3000 ducas d'or de Venise de cette époque-là, ça représente 500 000 euros. Et ça correspond à peu près aux affaires maritimes d'Antonio qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis Shakespeare et même depuis Venise de l'époque, depuis un bon paquet de siècles, l'or a conservé sa valeur. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire si vous prenez ne serait-ce que l'inflation et si vous prenez ce que vous faisiez avec 100 francs il y a 20 ans ou aujourd'hui. Ou 15 euros, pardon. Et donc, vous avez cette assurance ultime qui est que l'or garde sa valeur. Absolument tout le temps. La seconde chose, qui est que depuis que la Terre existe et depuis que l'homme existe et qu'il a inventé les monnaies de papier et les monnaies fiduciaires, à chaque fois, cela se finit de la même manière, à chaque fois ces monnaies s'effondrent et on revient à un étalon or. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, notamment à la Révolution française. Ça s'est passé comme ça, indirectement après Weimar. On revient toujours à un étalon or. Et donc, on va finir aussi par arriver à un étalon or. Ça peut arriver rapidement, ça peut arriver lentement. Mais en tout cas, si vous voulez, aujourd'hui, avoir de l'or comme assurance pour son patrimoine est absolument nécessaire. Parce que souvent, les détracteurs de l'or vous diront « Oui, mais l'or, ce n'est pas un investissement productif. » Non, ce n'est pas un investissement, c'est une assurance. Et c'est une assurance monétaire. C'est un peu comme si les gens disaient « Ça n'a rien d'avoir de la monnaie. La monnaie, ça ne sert à rien. » Non, ce n'est pas vrai. La monnaie, ça sert. C'est même très utile. Et je peux vous assurer que le jour où les monnaies s'effondrent, finiront par s'effondrer, encore une fois. Et c'est le sort d'absolument toutes les monnaies fiduciaires. Ça dure parfois 100 ans, parfois 200 ans, parfois 80, parfois 10. Mais à la fin, et ça dure rarement plus de 200 ans, à la fin, les monnaies s'effondrent, les monnaies fiduciaires. Et il n'y en a qu'une qui garde toujours sa valeur, c'est l'or. Donc c'est pour ça que je vous suggère d'avoir de l'or. Et ensuite, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que nous sommes dans un grand marché haussier. Mais là, l'or a corrigé d'un peu plus de 12% depuis son plus haut de septembre. Donc il y a eu une correction. Il y a eu, comme je vous disais, au mois d'août, septembre, tout d'un coup, tout le monde s'est affolé pour acheter de l'or. À mon avis, c'était irrationnel. Et là, maintenant, on est au mois de janvier. Plus personne ne sait tellement comment réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut continuer à en acheter ? Est-ce qu'au contraire, ça va retomber comme... Est-ce que ça va retomber ? Non, ça ne va pas retomber. Et ça ne va pas retomber pour un certain nombre de raisons. Donc la première raison, c'est qu'on est structurellement rentré dans un marché haussier. Donc même si ça continuait à baisser encore un peu, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et la deuxième raison, qui est quelque chose que assez peu de gens savent, c'est que l'or, à court et moyen terme, en ce moment, est corrélé au stock de dettes à taux négatifs. C'est-à-dire que plus vous avez de dettes à taux négatifs dans le monde, plus l'or monte. Alors, corrélation n'est pas cause, mais là, on a quelque chose d'assez fort, et qui est assez logique, si vous voulez, parce que la monnaie à taux négatifs, c'est une forme d'antithèse, c'est un truc de paradoxe, c'est une sorte de paradoxe ambulant, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé jusqu'à une grosse dizaine d'années. On n'imaginait même pas que ça puisse arriver. Et que c'est une forme de destruction lente de la monnaie, avant éventuellement une destruction plus rapide. Et donc forcément, vous avez une monnaie qui se dévalue, et l'autre qui s'évalue en parallèle, c'est l'or. Et il se trouve que, en ce moment, les stocks de dettes à taux négatifs explosent. Au mois de décembre, on a même vu des pays comme l'Espagne s'endettait à taux négatifs, qui est quelque chose d'assez hallucinant quand on essaye de réfléchir à peu près rationnellement au truc. Enfin bon, est-ce que c'est plus hallucinant que la France qui s'endette à taux négatifs ? Pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est que ce stock est en train d'exploser, et que vu comme est parti l'année 2021, c'est pas parti pour se tasser, et c'est pas parti pour arrêter, notamment parce que, ça c'est un truc qu'on voit des banques centrales, il y a un appel très coordonné en ce moment, que peu de gens voient, mais que vous pouvez lire chez des gens comme Bruno Berthez, ou chez des observateurs assez affûtés, qui est qu'il y a une demande des marchés financiers pour un endettement massif des États, et de plus en plus important. Et cet endettement va être financé, et cet endettement va pousser à des taux négatifs. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est une tendance qui est là, et qui est là pour durer un peu. Et donc ça, aujourd'hui déjà, vous êtes dans un marché haussier, vous êtes dans un petit creux du marché haussier, et vous avez en plus ce stock de dettes à taux négatifs qui monte et qui pousse l'or à la hausse en ce moment même, c'est un bon moment pour investir, bien sûr, il y a toujours des risques, l'or reste un actif volatile, et notamment, je vous conseille d'en acheter petit à petit, et de ne pas tout tâcher d'un coup. Mais là, c'est pas mal, vous avez de quoi faire quelques belles plus-values, et prendre de quelques belles plus-values intermédiaires, c'est toujours bien, quand on peut, ceux qui ont investi en mai 2019, ils ont eu au mois d'août dernier, plus 45, plus 40, 45%. Bon, ben, on prend un peu de plus-values intermédiaires, ça fait du bien, et on peut racheter aujourd'hui, et refaire comme ça des allers-retours. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, vous pouvez aussi consulter les dossiers d'investissement, de risque et profit, c'est encore une fois, je revendique une forme d'expertise assez profonde et puissante sur l'or, dont peu de gens peuvent se prévaloir, c'est un peu de l'auto-promo, mais j'ai quand même l'historique pour pouvoir l'affirmer. Donc, si ça vous intéresse, je crois vraiment ne pas être la mauvaise personne pour vous accompagner. Donc, cliquez pour commencer, et regardez, et j'espère que ça pourra vous être utile, et vous aider. Et je vous dis à votre bonne fortune !